Non ! 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 Est-ce que je m'améliore depuis 10 ans que je fais cette boîte à questions ? C'est la vraie question. La première chose que tu t'es dite quand on t'a proposé de participer à 62. Je me suis dit ah les bâtards, il y avait une première édition et ils ne m'ont pas invité. J'étais très contente mais je me suis dit heureusement qu'ils ne m'ont pas proposé 69. Je ne sais pas si je serais venue. Combien c'est payé ? Est-ce qu'il y a Jean-Luc Reichman ? Je me suis dit qu'Yann il a encore la flemme d'écrire une heure de spectacle. Donc il a invité 59 potes pour venir l'aider. Donc j'aimerais pas voir l'état de sa meuf quand il a la flemme de faire l'amour. Non ! J'étais 61 donc quand je m'a proposé de faire 62 j'ai dit cool ! Une deuxième minute, encore plus de choses à dire. Une minute, t'as le temps de rien installer. Et en même temps c'est hyper casse gueule parce qu'un micro truc doit quand même durer une minute. Une minute c'est long en fait donc c'est hyper stressant. 60 artistes dans les coulisses d'un théâtre c'est comment ? En mode Covid c'est hyper bizarre parce qu'on a vraiment mis des gens un peu partout dans le théâtre. La question c'est plutôt c'est comment 60 artistes masqués dans les coulisses ? Ça me dirait un club d'échangiste rigueulasse. C'est une ambiance Kamel Wally. C'est une manière rigolote d'attraper le Covid. C'est à dire tu rentres chez toi tu l'as c'est sûr mais t'as bien gollerie. C'est moins partout ce que d'habitude mais ça va ça se frotte un peu. C'est un petit peu comme les coulisses de Miss France mais sans Jean-Pierre Foucault et personne ne gagne de voiture à la fin. C'est super bonne ambiance masquée c'est un balle masqué. Comment ça se prépare une bonne vanne de une minute ? Sur une minute il faut plus viser la surprise de se dire tiens là ça serait génial qu'il y ait un paix au milieu d'un océan de douceur. Ça se prépare en 60 secondes. Normalement après c'est bon. Ça se prépare un petit peu comme une partouze c'est à dire qu'il faut se préparer à être en train de kiffer jusqu'au moment où t'as un connard qui débarque pour te dire maintenant c'est à moi. Il faut beaucoup beaucoup d'heures en fait pour une minute. C'est long à préparer mais par contre 4-5 van dans une minute c'est plus simple. Dans ce sens il n'y a pas que des blagues c'est ça qui est intéressant c'est qu'on passe d'émotion à drôlerie et ça c'est kiffant. T'es plutôt du genre 60 secondes bien préparé ou 60 secondes à l'arrache ? Je crois que physiquement ça se voit. Seriously ? Bien préparé. Je vais mélanger les deux. Je suis un ancien mauvais élève donc je faisais mes devoirs hyper bien mais à la dernière minute. A l'arrache ? Non non moi je prépare lui à l'arrache. Il vaut mieux pas trop se mettre la pression et pas viser l'excellence. Voilà c'est un résumé de ma carrière. Je crois que la réponse est dans la question. Bien écoutez ça dépend de quelles 60 secondes on parle. Comment on fait 60 en GRS ? Il faut trouver un truc à la Joule alors un truc un peu stylé. Aisé. Sois. Sente. Je dirais un truc comme ça pour le 6. Et 0 ce sera mon ventre ? Avec le ruban ouais. C'est comme ça. Sois. Sente. Attention ! Tu fais quoi Elliot ? Je fais un chiffre romain. Tu ferais quoi si t'avais 60 secondes pour sauver le monde ? Sur insta je fais une story d'une minute. Je mets « Hey ! On sauve pas le monde nous ! » Et comme ça dans les livres d'histoire ils vont avoir une photo de moi comme ça. J'enverrais Bruce Ulysse dans l'espace parce que c'est toujours ce qu'ils font dans les films. Je remonterais le temps et j'irais couper les couilles du père de Trump. Je laisserais une autre voice à tous les racistes. Je leur dirais un truc du style « Coucou les petits loups, c'est Amel Chabi, voilà, je dois sauver le monde. Rendez-vous au 22 rue » et je les laisse en galère. Tu vas sur SimCity, tu fais « Créer un nouveau monde » et puis tu fais ton propre monde. C'est sûr que tout le monde est sain et sauf. J'enlèverais les armes nucléaires, comme ça. Je prendrais mon téléphone direct et j'appellerais Leroy Merlin parce que je suis sponsorisé. C'est une vidéo sponso par Leroy Merlin. Pourquoi changer le monde ? Il vendrait bien le monde ! T'as 60 secondes pour improviser une nouvelle vanne dans la boîte à cul. À cul, bah du coup boîte à cul. Ah, ça y est. Attends, j'en ai une. Alors, c'est un papa qui va voir un pote à lui, il lui dit « Mon fils, ça fait deux mois qu'il marche ! » L'autre, il dit « Merde, il doit être loin ! » Attends, je fais la structure, ouais. Quelle est la différence entre ma mère et la boîte à questions ? Ma mère, au moins, quand elle n'a pas de questions intéressantes à poser, elle ferme sa gueule. Et après, je termine là-dessus. Ouvre la boîte à questions, la quéquette à Jacques Chirac. Ça fait 60 secondes. Alors, ce qui est ouf, c'est que moi, je ne touche même plus les gens. Je check du YEP. Voilà. Pow ! Check. Bisous, copain. Je sais les humoristes qu'il y a eu avant moi dans le montage, donc je vais quand même me protéger le coude, parce qu'on ne sait pas trop les germes qu'il y a eu sur cet objectif de caméra. Bisous !